Pour la première fois depuis les années 90, le taux de prévalence du VIH est en hausse en Ouganda. Justin a décidé de se faire circoncire, ce qui diminue de 60% le risque de transmission selon l'OMS. Encouragé par un ami, Justin va tester Prépex, une méthode de circoncision non chirurgicale. La procédure est indolore et ne prend que quelques minutes avec la pose d'un anneau sur le prépuce. Il devra le garder une semaine. Un de mes amis est passé par là et n'a pas eu de complications. Avec une chirurgie, les gens parfois disent que cette partie du pénis n'est pas encore guérie. Mais avec Prépex, vous n'avez pas ce genre de conséquences. L'anneau va couper la circulation sanguine. Dans une semaine, Justin viendra se faire retirer l'anneau et la peau nécrosée. Il lui faudra s'abstenir de rapports sexuels pendant six semaines. L'Ouganda a longtemps été félicité pour ses efforts dans la lutte contre le sida. Le taux de prévalence avait chuté de 18% en 1992 à 6,4% en 2005. Mais il est reparti à la hausse à 7,3% en 2011. Et Kampala a lancé ce programme de circoncision. Des études faites en Ouganda, au Kenya et en Afrique du Sud ont prouvé que la circoncision réduit de 60% la transmission du VIH à des hommes par des femmes. Parce que l'Ouganda a une prévalence élevée du VIH, nous avons pensé que ça pourrait bénéficier à la population, car nos moyens sont réduits. Si la circoncision pouvait aider à réduire les coûts, ça serait très bien pour le pays. L'Ouganda s'était fixé pour objectif de circoncire 5 millions d'hommes d'ici à 2015. Mais la peur de l'intervention, la désinformation et le manque de personnel de santé qualifié font que depuis 2010, le chiffre dépasse tout juste le million. Si la circoncision aide à lutter contre le sida, ça n'est pas un remède miracle. Pour Brian James, conseiller médical, il est aussi essentiel que les hommes changent leur comportement. Nous insistons vraiment sur le fait qu'après la circoncision, les gens ne doivent pas croire qu'ils sont immunisés contre le VIH. Nous insistons vraiment sur ce message. Beaucoup viennent avec l'idée qu'après la circoncision, ils n'auront plus à se préoccuper du VIH. Leur passage à la clinique leur permet aussi d'être sensibilisés à ce message-là. Au total, 13% de l'hommes d'ici. Selon une étude récente portant sur plus de 180 pays, l'obésité touche aujourd'hui deux fois plus de personnes qu'en 1980. Environ 2,1 milliards de personnes, soit 30% de la population mondiale, est en surpoids ou obèse. C'est aux Etats-Unis qu'on trouve le plus d'obèses, puis en Chine et en Inde. L'obésité se définit comme une accumulation excessive et anormale de graisse, néfaste pour la santé. Elle est mesurée par l'indice de masse corporelle, qui est calculé en divisant le poids par la taille au carré. Une personne avec un IMC supérieur à 25 est considérée en surpoids, est supérieure à 30, obèse. Une personne devient obèse quand elle consomme plus de calories qu'elle n'en dépense. Un déséquilibre dû au changement des habitudes alimentaires et à la baisse de l'activité physique ces dernières années. L'obésité peut entraîner de graves problèmes de santé. Maladies cardiovasculaires, diabète, troubles musculosquelettiques ou cancers. Chaque année, 3,4 millions de personnes meurent car elles sont en surpoids ou obèses. C'est la cinquième cause de décès dans le monde. Il a le bas du corps paralysé. Comme lui, de nombreux membres de cette communauté du Punjab indien sont handicapés, à tel point qu'on l'a surnommé le village des fauteuils roulants. La source du problème selon les habitants, l'eau du village. Tous ceux qui boivent cette eau tombent malades. Si quelqu'un souffre de la polio ou n'est avec un problème de santé, c'est à cause de l'eau. Si l'eau pouvait être assainie, tout irait bien. L'eau, prélevée par pompes et puits, est utilisée pour cuisiner, se laver, mais aussi pour arroser les plantes et nourrir les animaux. Une étude allemande a démontré qu'elle était pourtant très toxique, avec des niveaux de plomb, arsenic et uranium dangereux pour la santé. A l'origine de la contamination, selon les experts, des usines, éteineries indiennes et pakistanaises. Mais les autorités indiennes ont une autre explication. Comme c'est une zone frontalière, le fleuve coule dans le Pakistan puis revient vers l'Inde. L'eau polluée du Pakistan revient se mêler dans les eaux du fleuve. C'est pour ça que c'est la zone la plus polluée. Dans près de 30 à 40 villages, des personnes sont en fauteuil roulant. Les enfants sont handicapés. Le gouvernement a affiché des mises en garde sur les murs pour attirer l'attention des habitants sur la toxicité de l'eau. Mais dans la plupart des villages, ils n'offrent aucune alternative, ni soins médicaux, pour les personnes déjà souffrantes. Ce médecin est l'un des rares à traiter gratuitement les centaines de malades de ces villages. D'après lui, les autorités se contentent de nier le problème, au lieu d'agir. Quelles que soient les règles que nous avons ici, elles n'existent que sur le papier. Il n'y a pas de loi sur les substances toxiques et donc il n'y a pas d'aide pour le peuple. Le gouvernement a promis d'installer des usines de traitement des eaux. Mais en attendant, le problème touche un nombre croissant de villageois. Ce garçon de 10 ans est en train de perdre la vue. D'autres enfants souffrent de maladies de peau et ont des difficultés à apprendre. Dans cette école, les enseignants infirment que plus de la moitié des élèves souffrent des effets de l'eau contaminée. L'idée est déjà répandue en Europe. Elle séduit beaucoup au Chili, un pays émergent en pleine croissance où l'énergie est chère et difficile à acheminer. L'installation d'un générateur dans les élevages permet aux agriculteurs de fabriquer leur propre biogaz, mais aussi de limiter la pollution et les mauvaises odeurs. Dans cette exploitation laitière de la région de Oigine, au sud de Santiago du Chili, on produit du lait et du fromage, mais aussi de l'électricité. Ici, vivent 700 vaches qui produisent quotidiennement 50 mètres cubes de déjection. Une énorme quantité de déchets polluants que cet agriculteur a décidé de mettre à profit pour fabriquer de l'énergie électrique. Le purin est transporté depuis la ferme et depuis les lieux où sont alimentés les vaches par le biais d'une pompe. Ils arrivent ici, puis il est traité et entre dans le biodigesteur. Le biodigesteur est ce drôme hermétique, privé d'air, dans lequel les excréments vont se transformer. Grâce à l'action de l'eau et de batterie, ils émettent du biogaz, un mélange de méthane et de CO2 qui permet d'alimenter un générateur électrique. Celui-ci produit jusqu'à 4 MW par jour. Une fois le processus terminé, les déchets restants sont réutilisés pour fertiliser les champs. À partir d'un problème, qui est celui du purin des vaches, on parvient à créer un bon fertilisant pour les plantes, à obtenir du biogaz, du CO2, qui est un gaz bien moins polluant que le lait, le méthane, que les vaches libèrent naturellement. Et on fabrique une quantité importante d'énergie électrique. Dans cet élevage de port de Pichidega, à quelques dizaines de kilomètres de là, c'est une entreprise électrique qui a fait l'investissement et qui gère le générateur. L'électricité produite permet d'alimenter 2500 foyers, soit la moitié du village. Au Chili, pays émergent, importateurs d'électricité et où la demande ne cesse de croître, ces formes de production alternatives sont regardées de près. Elles permettent une alimentation de proximité en électricité, une solution intéressante pour les zones isolées. On parle ici d'un concept qui s'appelle génération distribuée. Ça veut dire beaucoup d'usines électriques installées dans beaucoup d'endroits. C'est possible de le faire en autogénérant de l'énergie, que ce soit pour l'industrie ou pour une agglomération particulière. Pour l'instant, huit générateurs de ce type fonctionnent au Chili. À partir de déchets animaliers ou organiques, ils représentent 0,4% de la production des énergies renouvelables dans le pays. Mais pour les agriculteurs, le coût élevé de l'installation reste encore souvent hors de portée. Ils espèrent une aide de l'État pour rendre l'investissement rentable. De tout temps, des hommes et des femmes ont quitté leur pays de naissance pour se bâtir une vie qu'ils espèrent meilleure, ailleurs. Au niveau mondial, l'immigration légale a cru de 50% en 25 ans. Actuellement, le nombre de migrants représente 3,2% de la population totale, soit 232 millions de personnes. Les États-Unis en accueillent le plus grand nombre, 46 millions, c'est-à-dire 20% du total. L'immigration mexicaine la plus importante dans le monde est quasi exclusivement dirigée vers les États-Unis où 11 millions de Mexicains sont installés. Mais c'est l'Europe qui est de loin la première zone d'attrait avec 72 millions de migrants actuellement. La plupart d'entre eux sont issus de l'Est de l'Europe, Pologne, Roumanie, Grèce. Les destinations privilégiées sont en Europe de l'Ouest, l'Allemagne, avec près de 10 millions, la Grande-Bretagne avec un peu plus de 8 millions et la France avec 7,5 millions. Ces pays européens dépassent de loin les traditionnels pays d'immigration que sont le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. En Afrique, les 19 millions de migrants restent principalement à l'intérieur du continent. Mais les passages vers l'Europe sont en hausse constante. Un nouveau pôle d'immigration est constitué des pays pétroliers où les immigrés, venus pour la plupart d'Asie, sont parfois devenus majoritaires comme au Qatar, 86% de la population, aux Émirats Arabes Unis, 70% ou au Koweït, 69%. L'immigration clandestine reste, elle, impossible à chiffrer.